bonjour monsieur claude molichaud bonjour monsieur les journalistes est ce que vous présentez merci de l'invitation je réponds au nom de claude molichaud je suis analyste politique proche de joseph kabila kabang et les sénateurs à vie et merci de l'invitation mais c'est au regard de tout ce qui se passe c'est-à-dire la situation qui prévaut dans l'est de la république démocratique du congo aujourd'hui quel est votre point de vue vous en tant que proche de joseph kabila membre de sa famille politique je suis journaliste je suis pas membre d'une famille politique je suis journaliste et analyste politique bien sûr mais au regard de tout ce qui se passe dans l'est la république démocratique du congo on a eu à participer à plusieurs forums politiques au niveau régional comme au niveau international nous en ce que nous concerne nous disons que nous avons notre armée et l'armée légué à felix s'entendent c'est que l'homme au président de la république par joseph kabila kabang qui est son frère c'était une armée qui a été remontée au niveau de huitième afrique parce que kabila kabang et musée laurent des heures kabila quand ils sont arrivés ici à 1997 le 17 mai précisément il n'y avait pas une armée très forte l'armée laissée par monsieur mobutu et au fur et à mesure joseph kabila a remonté cette armée mais c'est cette armée qui a vaincu le m23 en 2013 moi j'ai été à tchanzou quand le m23 était chassé sous le commandement de makenga qui était le chef rebel à cette époque et les opérations niveau des fardes c'était mené par le général et et didier tomba et nous on s'est dit qu'avec cette recrudescence de l'insécurité orchestré par les rwandais à travers le m23 ça ne sert à rien de tergiverser d'aller de palabre à palabre de négociation à négociation de pour parler en pour parler l'alternative la dernière c'est de faire la guerre au rwanda faut frapper dur et nous en avons les moyens nous avons toutes les capacités nous avons des éléments sur qui l'on peut compter mais je ne sais pas notre gouvernement qui affirme haut et fort qu'il ne fera pas la guerre au rwanda il préfère il préfère des voies de négociation pendant que l'ennemi est tenté de progresser pendant que l'ennemi est en train d'occuper quelques territoires de la république démocratique comme notamment au chourou une grande partie de massis et niragongo alors faudra-t-il laisser le m23 et le rwanda progresser jusqu'à la prise de goma nous disons non nous devons faire la guerre au rwanda est ce que pour que la paix règne dans l'est il faut faire les yeux doux au rwanda c'est une bonne option je ne dis pas qu'on doit faire les yeux du bien au contraire il faut être ferme parce que aujourd'hui on peut se boire c'est bon bel et toi c'est disant que nous avons une armée nous avons le matériel militaire aussi pourquoi faire appel à ramer les sous régionales des états de l'afrique de l'est pendant que nous sommes membres de plusieurs organisations sous régionales membres de la sadec et surtout que nous présidons la sadec avec le président félix ce qui a dit nous présidons la cac je pense que la sadec a déjà montré ses capacités ici chez nous en 98 nous devons faire appel à la sadec les pays comme l'afrique du sud le zimbabwe l'angola surtout qui est proche de nous ce pays là peuvent nous aider mais quand vous faites confiance à l'armée de l'afrique de l'est et là dedans il ya nos ennemis qui sont là notamment les rwanda et l'ouganda pouvons-nous réellement espérer la sortie du tunnel je pense pas on a décreté les six et les faits au niveau régional comme au niveau africain au niveau du sommet de l'union africain les jours où on décrété la laissé c'est le fait c'est le même jour où les 23 attaqués ou les rwanda attaqués quatre positions des phares dc sur le front des opérations peut-être encore faire confiance à cette armée sur les journales non moi je pense que la diplomatie la diplomatie a montré ses limites nous devons faire la guerre que les chefs de état prennent le courage de déclarer la guerre conformément aux textes légaux conformément à la constitution et aux lois de la république et là officiellement nous allons mettre en tête que nous sommes en guerre et nous avons dans nous allons gagner parce que même s'il ya des petits problèmes interne au niveau de la classe politique mais tout le monde ne peut accepter qu'une partie de notre territoire soit occupée par les étrangers tous les congolais sont unanimes nous devons préserver l'intégrité territoriale donc de 2 millions 345 mille kilomètres carrés doivent être préservés et nous sommes tous d'accord sur les positions majorité ou soit centriste et tout le monde est d'accord que les congots d'abord et les restes après voilà conformément au calendrier de la ceunie les élections sont prévues le 20 décembre prochain mais nous avons constaté la non participation de du pprd et vous vous qui êtes proche du président kabila vous n'avez pas voulu vous faire enrôler quelle est cette motivation pourquoi une très bonne question qui nécessite une explication parce que quand on prend une décision il faut que l'opinion soit largement informé pour qu'il s'imprègne de cette décision au jour d'aujourd'hui les camps de joseph kabila kabang notamment les fcc pprd et autres partis politiques membres du fcc se refusent de s'inscrire dans cette logique de ce processus électoral pourquoi parce que il ya eu beaucoup de couacs depuis l'installation du président de la sénie kadima demi kadima même la 5e même l'église du christ au congo se sont opposés donc il n'y a pas eu consensus de deux on a voulu créer ses consensus pour que qu'on puisse sécuriser toutes les parties prenantes vous savez que les processus électoraux c'est comme une compétition dans une compétition sportive il ya un arbitre qui fait respecter les règles du jeu c'est ça la sénie la sénie qui est indépendante qui est censé être indépendante doit faire respecter les règles du jeu les règles du jeu ici c'est quoi c'est la loi électorale c'est la transparence dans les processus quand il n'y a pas transparence les gens ne sont pas sécurisés de toutes les parties prenantes ne sont pas sécurisés voilà le motif fait que le camp de joseph kabila kabang et puisse se réserver pour s'inscrire à ces dynamiques et ses processus électoraux ce n'est pas pour autant dire que non les clans de joseph kabila kabang et veut boycotter les élections ou bien et contre les élections non bien au contraire quand on demande la transparence quand on demande l'inclusivité le consensus c'est pour dire que ce sont des gens qui réclament la vérité la vérité pour que demain encore qu'on régime parce qu'on a qualifié des vérités des urnes en 2018 voilà pourquoi les camps de joseph kabila kabang affiché cette attitude de dire qu'il n'est pas concerné par ces processus électoraux parce qu'il n'y a pas de consensus de la désignation des membres de la cn vous vous êtes sans ignorez ignorez que un membre du pprd qui est dans cette cn de kadima notamment les députés nationales qui étaient gouvernants maniement a été chassé oui aussi longtemps qu'il a été accepté sur base du trafic orchestré par mosso au niveau de l'assemblée national non il a été exclu du pprd donc les pprd c'est un parti d'ordre et de discipline les camps de joseph kabila kabang c'est un camp d'ordre et de discipline lui-même joseph kabila kabang nous donne l'exemple alors on peut pas pactiser avec la trichérie avec le flou voilà pourquoi il faut expliquer à l'opinion que ce n'est pas pour boycotter les élections bien au contraire le pprd et tous les quand les joseph kabila kabang notamment les fcc veut la transparence dans le processus électoral c'est ça que le pape françois avait dit c'est ce que la cn quoi dit bien avant l'arrivée du pape c'est ce que l'église de christ au congo est dit derrière l'église de christ au congo travaille encore en collaboration avec les la cn co les évêques catholiques pour qu'ils aient transparence dans la dans le processus électoral voilà l'explication claire qui nécessite de faire pour le bien des congolais en ce qui concerne ces processus électoraux non concernés par les camps de joseph kabila kabang vous êtes non concerné au cas où il n'y a pas ici ce que vous entendez là qu'est ce qu'il y a là ah les congolais tireront conséquences l'opinion national qu'international tirera les conséquences parce que quand on veut les élections on peut pas aller aux élections qui sont déjà joué à l'avance on peut pas aller aux élections dont l'arbitre porte les varès d'un cas adverse quelconque on peut pas aller aux élections avec l'intention de tricher nous devons aller aux élections inclusives libres démocratiques et transito transparente c'est ça les bien fondé des la tricherie est prévisible avec à la lire où vont les choses vous savez on a attrapé même quelqu'un avec 300 cartes et des lecteurs sans nom vers bandoune vers massamouna dans le territoire de massamanimba il a été arrêté bien sûr mais il faut poursuivre faut remonter la filière pour savoir qui l'a envoyé il y avait un accident de sélocation tout près de chikapa le véhicule venait de kinshasa vers chikapa on a attrapé un membre de la majorité de la majorité de ligno sacré avec un kit électorale avec des machines dans ses valises lors de cet accident vous voyez que c'est préparé la tricherie il n'y a pas de transparence peut-on aller aux élections dans ces conditions là où le gagnant est déjà connu d'avance non dans une compétition il faut créer la confiance on crée la confiance c'est à dire le respect des règles du jeu le respect de la loi c'est ça c'est à l'opinion nationale et internationale qui veut être en ce moment moi je pense que les congos doit être remise au centre pour le bien des congolais qu'on soit des unions sacrées ou de l'opposition tableau les congos que ça soit la situation sécurité dans l'est que ce soit les processus électorales les congolais doivent se mettre ensemble parce qu'aujourd'hui s'il n'y a pas les congos même ceux-là qui prétendent venir demain pour diriger les pays ne seront pas capables de diriger un territoire inexistant le processus électoral nous voudrions c'est que qu'il y ait transparence voilà pourquoi nous disons toujours encore c'est pas tard il y a un moyen de trouver un consensus il y a un moyen de rectifier les animateurs du bureau de la cni pour créer la confiance et aller aux élections libres démocratiques de transparence au lieu de préparer une élection de tricherie dont les gagnants et connu de l'avance qui va nécessiter encore des troubles post électoraux et surtout que ces calendriers publiés par la cni n'a pas prévu même un temps de contentieux électoraux voilà ce qui est préconisé par moi personnellement comme analyste politique merci d'avoir répondu à notre invitation merci messieurs les journalistes merci salut